Il faut que tous ceux qui sont inscrits là soient remboursés. Tant que ce n'est pas remboursé régulièrement, alors là, nous ne sommes pas sortis de l'héberge. Et c'est ça que nous sommes en train de voir quand c'est quelque chose. D'accord. Après ça, tu as été en haut ? Non, chez les... Ouais, ouais. Non, je suis venu dire toi ici. D'accord. Vous avez la qualité de ce soir, hein ? Deux mille ans. Deux mille ans. Deux mille ans. On reste beaucoup à 1 milliard, 130. Non, là c'est 1 milliard. 130. C'est le 8 milliard. Hey, je ne parle pas de 8 milliards. Ici, on a 1 milliard, 800. Ah, 1 milliard, 800. Ah, ça, c'est ce qui vous a été envoyé ? Voilà, là, ici en fait. Je dirais... Là, c'est le sexo. Voilà. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, j'ai fait la CPN. Donc, demain, le jeudi, je vais faire le carinas, les malnutris. Donc, tant qu'il y a malnutrition, je ne peux pas mélanger la malnutrition avec la CPN, parce que je suis seul. Encore, il y a la curative. Sauf curative, il y a les gens qui vont venir pour le pensement. Peut-être on va amener à prochainement, donc... Mais ça, c'est un programme bien déterminé que j'ai fait pour moi, le planning. Le lundi, le curative, c'est toujours. Le lundi, il y a la malnutrition, le curative, les autres activités comme l'APF, planification familiale. Ce sont des activités qui sont ici chaque jour. Et la curative. Même si, parfois, je suis en train de consulter, si on remet un accouchement, je suis obligé d'aller voir l'accouchement, au moins d'aller voir la femme. La consulter, si je vois que c'est quelque chose que je peux revenir au moins continuer mes travails, je laisse au moins 2 à 3 minutes pour venir enchaîner le travail. Et si c'est quelque chose qu'il faut que je reste là-bas vraiment, tu vois, parfois vraiment, c'est ça le problème. Il y a les malnutrition qui t'attendent, et tu es là-bas, dans la salle d'accouchement. Ou bien, avec le malnutrition, il y a les malnutrition qui sont là, en train d'écrire. Pour que nous, on est déjà habitués à ça. Parce que quelqu'un qui a fait 2 ans, lui, c'est dans un C, donc... C'est pas facile. Le problème en est que la gratité, s'il n'y a pas eu un remboursement, au fur et à mesure... Parce que déjà, quand on est ici, on évalide ce que j'ai trouvé, le produit que j'ai trouvé ici, et l'argent que j'ai trouvé... Pour à peu près, produit de 4 millions, et j'ai trouvé à peu près 1 million et quelques. Ça fait à peu près 5 millions, 300. Mais maintenant, si on évalide le produit qu'il y a ici dans le magasin, et l'argent qu'on a dans les banques, ça ne tient pas 5, mais les 5 millions, ça ne doit pas dépasser 3 millions. Chaque fois, ça diminue. Normalement, en tant qu'un CSI qu'on a trouvé avec des produits d'environ 4 millions ou bien 3 millions, avec 1 million et quelques en caisses, ça devrait, au moins aujourd'hui, on devrait nous dire qu'on a au moins à peu près 2 ans, on devrait avoir le 1 million ou bien le 3 millions comme ça en banque. Mais très malheureusement, c'est le contraire, on a acheté à peu près, les produits plus faits qu'il y a en banque, la suite, qui évaluent, ça ne dépasse pas 3 millions et quelques ans. Ça fait combien de mois que vous n'avez pas reçu de paiement ? Depuis qu'on a ouvert le CSI, depuis le 22 septembre, j'ai commencé à travailler, le CSI, c'est moi qui ai ouvert ça. Depuis le juin, je n'ai pas eu aucun sou de l'embroussement de la gratité. On est là, en train de se débrouiller, au moins, de satisfaire le besoin de la population pour la gratité. Et ça, là encore, qu'on donne pour la prise en charge de malnutrition. C'est une bonne chose, parce que pour prendre la charge de la malnutrition, il faut ça. Mais il y a quelque chose qui manque. Au moins, c'est la prise en charge, c'est systématique. On ne peut pas donner ça seulement à un enfant. Si, on ne peut pas. On est obligé de le traiter. Le traitement de la prise en charge, donc il y a des produits qu'on devrait au moins s'accompagner avec ça. Les barres qui donnent ça, moi je lui demande, s'ils vont envoyer les plantes pinottes pour la prise en charge de malnutrition, ils n'ont qu'à envoyer avec les produits de la prise en charge encore. Comme les acides foliques, les albanes d'azoles, le quartier, tout ça là, ça rentre dans la prise en charge de la malnutrition. Le plantes pinottes, il y a ici, il y a maintenant. Même en deux ans, on ne peut pas consommer ça. Au lieu d'amener ça en gogo, il faut amener le minimum et au moins, une partie produit, une partie plantes pinottes. Ça, ça va un peu renforcer la prise en charge. Mais même s'il y a une prise en charge, s'il n'y a pas les produits, c'est le produit thérapeutique seulement qu'on donne. Vraiment, ça reste encore beaucoup de choses. D'une manière générale, si on résume, au courant de l'année 2009, on a réalisé jusqu'à 3123 cas de césarienne, soit un pourcentage de 76,69% des cas, donc de toutes les interventions qui ont eu lieu autour de cette année-là. C'est-à-dire que vraiment, les chiffres ne font que s'augmenter. Si vous réalisez un peu, c'est un total de 4 072 cas qui ont passé par le bloc. Si on vous dit que les 3 123 sont de césarienne, vous pouvez imaginer aisément qu'il n'y a plus de césarienne que d'autres interventions. Les femmes qui ont été césarisées passent par la salle de réveil où elles séjournent quelques heures pour une mise en observation le temps que tout rentre dans l'ordre avant leur transfert dans les différentes sections, en obstétrique notamment. On a un manque accru de salle parce que là, vous voyez, parce que les malades sont sur des chariots, on a une capacité ici de 10 lits, en plus des lits, donc on a des chariots. Certaines fois, on a des urgences où il n'y a pas de place, il y a des surveillances sur la table d'opération. On attend d'abord d'avoir de la place en section pour transférer et on fait des surveillances au niveau du bloc. Les deux blocs, on peut avoir certaines fois deux malades sur les tables d'opération et qu'il y ait une autre urgence et qu'on n'a pas de place. Si les programmes opérateurs consistent, si on n'a pas de lits, on arrête les programmes opératoires. On a une équipe de deux infirmières au niveau de la salle de réveil, mais c'est une infirmière titulaire et une stagiaire que la maternité essaie de... Sinon, on a un besoin quand même important du personnel, que ce soit au niveau de la salle de réveil et du bloc opératoire, et même des autres sections. Ça, c'est un kit. Donc, il est constitué de sérum glycosé, 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 ici, poche à une, de la bétadine, des comprimés de fer, du sparadrap, des cartes de fleurs, de la quinine en comprimé, et de l'ampicilline injectable pour parler des éventuelles infections. Et ça c'est pour une seule opération ? Ça c'est pour une seule fente, une seule opération. Une césarie. Il y a des fournisseurs qui nous comprennent, vraiment, on tient à les remercier. Mais il y a d'autres, par contre, qui nous bloquent. Pourquoi ? À cause du délai de règlement qui dépasse, des fois trois mois, jusqu'à six mois. Et leur problème aussi, c'est qu'on ne peut pas trouver les mêmes produits chez un seul fournisseur. Donc il faut passer... Il faut travailler avec tous, à la fois, sans moins. On a aussi des dons. C'est pas seulement chez les fournisseurs qu'on achète, il y a aussi des dons qui nous proviennent des organismes internationaux, comme l'UNICEF, le FINIAP, le Ministère de la Santé et certaines ONG de la place. Ça, c'est l'UNICEF. Ici, c'est la gratuité. Tout est gratuit ici. On ne voit rien. On va à l'État. Nous, l'autre... L'État qu'on voit, l'État ne nous paye pas. En sorte de soutenir... Qu'est-ce qu'il dit ? En sorte de soutenir. Notre rôle essentiel en tant que service de santé, c'est d'offrir des soins aux populations, des soins de qualité. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait une disponibilité permanente des médicaments pour assurer cette offre de soins de qualité. Parce que c'est le nerf de la guerre. Il n'y a pas de système de santé s'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de produits. Grosso modo, il y a eu moins de la moitié de l'argent qui était nécessaire pour la finance. La gratitude, c'est dire, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Dans le système qui était prévu, c'est l'État qui va payer à la place des familles. Donc l'État, on sait à peu près quelle somme ça fait, disons qu'au début ça faisait dans les 6 milliards, maintenant on en est presque à 10 milliards par an, puisque ça a augmenté la fréquentation. Donc on sait qu'il faut mettre, disons au début, 6 milliards pour ça. Mais l'État n'a pas mis 6 milliards, il n'a pas mis 4 milliards, il a mis au début 2 ou 3 milliards. Aujourd'hui nous sommes à 15 milliards derrière. Aujourd'hui nous sommes le 1er novembre 2011. Comment on est arrivé là ? C'est qu'en réalité je vous avais dit à son temps que nous avions une tare. C'est celle qui consiste à allouer une enveloppe à la gratuité en deçà des estimations que nous faisons chaque année. La première tare est partie de là. Mais il se trouve qu'aussi, non seulement on a une allocation budgétaire en deçà de nos estimations, de nos besoins, mais aussi même ce qui est voté par l'Assemblée nationale, même ce qui est budgétisé, malheureusement n'est pas à la fin de l'année remboursé. Ce qui veut dire quoi ? Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Soit on ne prend que la moitié des gens et on dit au l'autre, rentre chez vous ? Ce n'est pas ce qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe ? Ceux qui ont financé de fait la gratuité, paradoxalement, c'est les usagers d'avant. C'est-à-dire ceux qui ont financé la gratuité, c'est les centres de santé qui avaient des économies. Ils ont fait comment leurs économies ? Les économies étaient faites sur les usagers de la période d'avant. Dans le cadre du recouvrement des coûts, il y avait des centres de cagnotte qui avaient constitué les centres de santé en banque. C'était un problème aussi, parce qu'ils n'avaient pas trop le droit de toucher cet argent qui dormait un peu en banque, mais qui étaient les réserves des centres de santé. Donc pendant deux ou trois ans, les centres de santé, comme on ne les remboursait pas, puisqu'on ne pouvait pas rembourser plus de la moitié, on ne les remboursait pas au moins de la moitié de leurs dépenses, ils ont puisé dans leurs économies. Et au bout de deux ou trois ans, c'était fini, il n'y avait plus d'économies. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Il n'y a plus d'économies, ça veut dire quoi ? On ne peut plus acheter de médicaments ? On ne peut plus acheter. Donc ça veut dire que vous y allez au centre de santé, c'est gratuit, la consultation est gratuite, mais vous n'avez pas d'argent pour les médicaments. C'est-à-dire une sorte de retour avant l'initiative de Bamako, où la médecine est gratuite, mais il n'y avait pas les médicaments, il fallait aller acheter les ordonnances. Donc c'est un petit peu, pas exactement quand même comme ça, pas aussi grave. Mais c'est un peu ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus certains médicaments. Les plus chers, on ne vous les donnait plus. Les formes de pédiatrique pour les enfants, les sirops, qui sont beaucoup plus chères que les cachés, on ne vous les donnait plus. Donc c'est quand même une certaine baisse de qualité. Certes, on vous donne, c'est la gratuité, mais avec une baisse, disons, parfois de la qualité des soins. Pas toujours, mais parfois. Quand est-ce qu'on a commencé à faire de la fièvre? Hier. Quel pomade vous lui appliquez après son bain? Tant pis. Écoutez, votre bébé a juste un eczéma au niveau de son visage. D'accord? Vous le voyez bien? Il y a un eczéma, la peau est bien sèche, il y a une éluction. Donc pour ça, je vous ai prescrit ces trois médicaments. D'accord? Le premier médicament, il y a une pipette qui est graduée en kilos. C'est du péridice, c'est pour calmer ces reflux-là. Quinze minutes avant l'ETT, vous allez tirer ce médicament jusqu'à 4 kilos que vous allez lui donner matin, midi, soir, pendant une dizaine de jours. Quinze minutes avant l'ETT. Quinze minutes avant l'ETT. Du matin, du midi et du soir. D'accord? Le primal, vous lui donnez une demi-cuéré le matin, une demi-cuéré le soir pendant une semaine, 8 jours. D'accord? Ensuite, cette pommade, vous allez lui appliquer ça une fois par jour pendant une semaine. Je vais vous revoir vendredi prochain avec cette ordonnance et les médicaments. Là, actuellement, vous allez voir la major pour voir quels sont les médicaments qu'elle a avec elle. Oui. Oui. C'est bon, c'est bon. Donc ça, c'est un premier problème. On est obligé de donner aux gens une ordonnance pour qu'ils aillent à l'extérieur. Mais en même temps, et ça c'est typique de ces politiques, l'État a constaté, enfin le ministère de la Santé a constaté qu'il y avait cette pratique des doubles ordonnances. Et donc il a dit que ce n'est pas bien de faire des doubles ordonnances, on les a interdits. Alors on interdit aux gens de donner des ordonnances pour acheter les médicaments extérieurs, mais en même temps ils n'ont pas les moyens de les donner gratuitement dedans. Comment on fait ? Mieux vaut faire payer les femmes, les femmes n'ont qu'à payer leurs produits. C'est plus que de dire de ne pas payer, mais les médicaments manquent. Parce qu'avant, si tu viens, tu dois payer tes produits, tu paies d'abord et on te sert tes médicaments. Maintenant c'est pas payant, mais on n'a pas de prix. Bon, c'est dû à, comment dirais-je, les fonds ne sont pas remboursés. Maintenant on doit à l'État, je crois bien c'est 14 millions de francs, on doit à l'État qui n'a pas été remboursé pour la gratuite. On arrive à traiter n'importe quel malade qui se présente et à les satisfaire aussi de notre moyen et de ceux qui se trouvent avec nous. En tout cas, si c'est une grande personne, on est obligé de passer par les ordonnances. Mais les enfants de 0 à 5, on ne prie pas les ordonnances. Mais vous faites comment ? On traite avec ceux qu'on a. Mais si vous n'avez pas les médicaments ? En tout cas, on doit traiter comme ça ou bien des fois référer à l'hôpital. Mais à l'hôpital, ils ont les moyens là-bas ? Pas tous les jours. Des fois ils ont les produits, mais des fois ils n'en ont pas aussi. Ça met en cause tout le fonctionnement, parce qu'avant le laboratoire c'était gratuit, on ne fait rien. Les femmes enceintes allaient sans rien payer. Mais actuellement, les produits ne sont pas remboursés, actuellement il n'y a personne au laboratoire. Parce que ça fait plus de mois qu'on ne travaille plus au laboratoire. Avant, on aurait jusqu'à 20 femmes comme ça. Mais maintenant là-dessus, il n'y a rien, comme il n'y a pas de réactif. Les femmes vont à l'hôpital ou bien des cliniques faire les réactifs. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez plus de réactif ? Je ne sais pas, c'est au niveau de la direction. Donc ça fait combien de jours maintenant que vous n'avez pas de réactif ? Deux jours ? Deux mois ? Ça fait maintenant que je suis venue en octobre, est-ce que je n'ai pas... J'ai fait moins un trimestre ici. On est à tous 6 à 7 mois maintenant. Il n'y a pas de réactif. Et quand vous venez au service, vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Si, il y a les examens du biais, ça va me faire. Il faut un demi-jeu de cocheur. Par à qui ? Par à qui ? Par à qui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe, madame, si vous faites vos commandes ? Il n'y a pas d'argent. Il me dit qu'il n'y a pas d'argent pour payer les réactifs. Est-ce qu'il n'y a pas d'argent pour payer les réactifs ? Moi, je dirais que toutes les gratuités qui ont été prises sont et vont toujours être une très bonne chose pour le Niger, pour le peuple du Niger et surtout pour la femme nigérienne. Parce que la femme subit beaucoup de contraintes. Cette gratuité-là peut venir la délivrer à certains points. Maintenant, il faut que toutes ces décisions qui ont été prises là, toutes ces activités-là soient pérennes. Ce qu'il faut, je dis, c'est qu'au niveau du ministère, il faut qu'on repense le remboursement de cette gratuité-là aux formations sanitaires. Si on ne veut pas tuer les formations sanitaires. Mesdames, Messieurs, La présence ici parmi vous témoigne de l'engagement, engagement ferme des autorités de la 7e République et en particulier du président de la République, chef de l'Etat, a soutenu et a œuvré résolument pour la pérennisation du système de gratuité des soins de santé pour les groupes vulnérables dans notre pays. La présence ici parmi vous témoignez. 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 Remanier le budget 2012 du ministère de la Santé publique pour tenir compte de l'urgence de contribuer à l'appuirement des factures de la gratuité. Sécuriser les montants mobilisés de la gratuité dans le compte ouvert à cet effet à la BCAO. Instruire le comité de considérer la gratuité comme une priorité nationale sur la thématique gestion de la gratuité à l'endroit de l'État. Élaborer une stratégie nationale en matière de gratuité à l'alluée et à l'alluée et place de la cellule gratuité une agence autonome de gestion de la gratuité. Réviser l'arrêté créant le comité de pilotage pour le rendre fonctionnel. Sur la thématique médicaments, à l'endroit de l'État, débloquer urgentement les crédits médicaments 2011. Accélérer le processus de réforme du secteur pharmaceutique du Niger. A l'endroit des partenaires. Poursuivre l'appui des formations sanitaires en médicaments sur base de leurs demandes. Communiquer les plans détaillés d'approvisionnement en médicaments dans le cadre des appuis. Appuyer le processus de la réforme pharmaceutique. Et enfin, il faut mettre en place un comité de suivi des recommandations de la conférence nationale. La conférence. La conférence. La conférence. La conférence. Sous-titrage ST' 501 ...